Avez-vous déjà rêvé de voir l'avenir lointain ? Ou peut-être juste faire avance rapide jusqu'au moment où les overboards existent enfin ? Dans l'univers de la cryogénisation, de nombreux scientifiques pensent que nous congeler est la voie à suivre. Mais est-ce que ça pourrait réellement fonctionner ? Voici comment survivre à la cryoconservation. Imaginez que vous vous réveillez dans une salle futuriste, complètement désorientée comme si vous veniez d'ouvrir les yeux après la plus longue sieste de tous les temps. Vous êtes entouré d'un groupe de médecins souriants qui vous souhaitent la bienvenue dans votre nouvelle vie en l'an 2200. Vous réalisez que tous vos amis, votre famille et vos proches sont partis pour toujours. Sauf si, bien sûr, ils ont choisi d'être cryogénisés comme vous. Comment fonctionne la cryogénisation ? Combien de temps votre corps pourrait-il tenir ? Y a-t-il un risque de déclin cérébral ? Malheureusement, rien ne garantit que la cryoconservation fonctionnera réellement. Les experts dans le domaine avouent ouvertement que nous ne pouvons pas dégeler les humains et les ramener à la vie avec la technologie actuelle. Mais beaucoup estiment que dans un avenir lointain, de telles technologies existeront. Plus de 200 adeptes se sont déjà inscrits pour être préservés dans du froid dans les installations d'Alcor en Arizona. Mais avant de devenir un bâton de glace humain, écoutez attentivement nos conseils si vous voulez vous en sortir vivant. Étape 1 Économisez votre argent La cryoconservation est un processus très coûteux qui nécessite un équipement spécial et un personnel compétent. En moyenne, la procédure peut aller de 80 000 à 200 000 dollars américains, selon que vous congelez uniquement votre tête ou tout votre corps. Étape 2 Alertez vos proches Avant de poursuivre le processus, assurez-vous de communiquer vos souhaits à votre famille ou à toute personne titulaire d'une procuration sur votre succession. Légalement, ils seront responsables de contacter l'entreprise spécialisée dans la cryogénisation au moment de votre décès. C'est une énorme décision, alors parlez-en à vos proches et à un thérapeute avant de vous lancer. Étape 3 Plongez dans la glace Dès que votre décès est prononcé, une équipe plongera votre corps dans de l'eau gelée pour ralentir toute détérioration biologique. Cela se fait en utilisant un sac mortuaire rempli d'un mélange d'eau et de glace pour abaisser votre température rapidement et uniformément. Étape 4 Injectez un anticoagulant dans votre sang Une équipe de professionnels de la cryogénisation injectera un anticoagulant dans votre corps pour empêcher votre sang de se figer. Ensuite, ils effectueront des compressions thoraciques pendant au moins 5 minutes afin de répartir l'anticoagulant dans tous les vaisseaux sanguins de votre organisme. Étape 5 Drainer vos fluides corporels Un directeur de pompe funèbre ou un employé introduira un petit tube dans vos artères carotides internes et externes pour drainer le sang et l'eau de votre dépouille. En même temps, un agent cryoprotecteur sera introduit pour empêcher la formation de cristaux de glace à l'intérieur de votre corps. Cela aidera à maintenir l'intégrité structurelle de votre organisme. Une fois ce processus terminé, votre corps sera suturé. Pendant environ une semaine, votre cadavre sera refroidi à moins 196 degrés et placé dans une poche isolante spéciale remplie d'azote pour vous maintenir congelé. Vous serez ensuite transféré dans une unité de stockage à long terme appelée cryostat. Étape 6 Attendez longtemps Aussi prometteuse que la cryoconservation puisse paraître, nous ne saurons peut-être pas si elle fonctionne réellement pendant une centaine d'années ou plus. C'est une très longue période de sommeil. En parlant de ça, pourrions-nous survivre sans dormir ? Eh bien, si vous êtes bien éveillé et impatient de le découvrir, continuez à regarder Comment survivre.